Bonsoir ! Bonsoir Solidaires, ça va ? Ouais, c'est cool ! Passez un bon festival ? Bon alors je vais vous demander de sortir vos téléphones parce que dans 5 minutes, dans 4 minutes 27 exactement, il y a une surprise, ça va se passer au-dessus de vos têtes. Mais juste avant, vous le savez, on est un festival solidaire, un festival de lutte contre le sida. Je vous demande d'accueillir avec beaucoup, beaucoup de respect, Diana du Liban et Aliou de Mauritanie. Ils ont un mot à vous dire. Faites-leur un accueil chaleureux. Bonsoir Solidaires. Merci. Je suis Aliou Diop de la Mauritanie. Je dirige une association qui lutte pour la prévention du VIH sida auprès des jeunes mais aussi auprès des groupes vulnérables comme les travailleurs de sexe et les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Je voudrais ce soir, vous partager le contexte dans lequel nous menons ce combat. En Mauritanie, nous travaillons dans un contexte difficile qui est matérialisé par l'hostilité de la situation. Je m'en viens de vous donner un exemple pour illustrer notre combat. En fait, je vais vous rencontrer l'histoire de Salka, une jeune fille de 21 ans qui a été arrêtée lors d'une patrouille de police et elle s'est retrouvée en prison. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'elle a été retrouvée en possession d'un préservatif et qu'elle est célibataire. Les lois autour de la sexualité sont très répressives au niveau de la région MENA, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Parce que, figurez-vous, en Mauritanie, les rapports sexuels entre personnes de même sexe sont punis par la peine de mort. Vous aimez quelqu'un et vous avez le même sexe et vous vous retrouvez dans une situation de peine de mort. Nous venons sensibiliser, partager avec vous cette histoire pour qu'au niveau de la solidarité et ensemble, nous sachions qu'on a des choses que nous devons changer quand nous voulons être au rendez-vous de 2030, c'est-à-dire la fin de l'épidémie du V.S.Sida. On ne peut pas mettre fin à l'épidémie du V.S.Sida dans des situations hostiles comme cela. Eh bien, grâce à votre solidarité, grâce à votre participation au SolidEyes, vous rendez possible la lutte dans des contextes hostiles comme au niveau du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Bonsoir SolidEyes. Je suis Diana du Liban. Je suis la directrice du centre de santé sexuelle Marsa à Beyrouth. J'aimerais partager avec vous l'histoire de Karim, un garçon de 15 ans qui a été battu par son père parce qu'il était homosexuel. Karim avait besoin d'argent de poche, alors il est devenu un travailleur de sexe. Un jour, il s'est présenté au centre pour se faire dépister et il a découvert à 15 ans qu'il portait le VIH. Il a été choqué. Il a quitté l'école. Il ne voulait plus voir personne. Mais grâce au centre, après trois mois de suivi, il est devenu capable de dire à sa mère qu'il portait le VIH. Elle l'a accepté et elle l'a accompagné chez le médecin et pour prendre ses médicaments. Mais écoutez, cette histoire date de trois ans. Maintenant, Karim est en classe de terminale et c'est un beau gosse. Il est devenu top modèle. Pendant que moi, je travaille toujours à l'association. Au début, c'est difficile d'apprendre qu'on a le VIH, mais on apprend aussi de vivre avec, soit au Liban, soit aux Mauritaniens. Et avec un peu de suivi et un peu de support, on peut nous remettre debout. Et c'est grâce à vous, les festivaliers, qui viennent chaque année à SoliDays, que neuf associations au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, soutenues par Solidarité Sida, continuent la lutte chaque jour contre le Sida. Alors applaudissez-vous ! Diana, Aliou, Mauritanie et Liban, faites du bruit pour eux !